Un coup de karma ? Le 3 septembre dernier se tenait à Londres la soirée des GQ Arts 2021, qui décerne chaque année différents prix pour récompenser les personnalités de l'année. Parmi les lauréats, Ed Sheeran, Sacha Baron Cohen, mais aussi Anthony Hopkins et la styliste Vivienne Westwood, honorée par des prix allant du meilleur chanteur de l'année, acteur, ou encore icône. Une soirée durant laquelle le prince Harry a fait une apparition surprise depuis Los Angeles où il réside désormais. Dans un élégant costume en velours noir, l'époux de Meghan Markle a décerné le prix des héros de l'année à l'équipe oxfordienne à l'origine du développement du vaccin suédo-britannique AstraZeneca, qu'il a tenu à féliciter dans un touchant discours. Si beaucoup ont écouté d'une oreille attentive cette rare allocution, Pierce Morgan lui, a décidé à ce moment-là de quitter la salle, lui dont Meghan Markle est la bête noire depuis son entrée dans la famille royale, et qui n'hésite pas à violemment saine prendre au couple ce sexe lorsqu'il en a l'occasion. Toutefois au moment de partir de la soirée, un coup du sort semble avoir frappé le journaliste. Alors que j'atteignais la sortie, fixant toujours fièrement mon téléphone, je suis entré directement dans une grande baie vitrée, me cognant la tête si fort contre elle que les gardes de sécurité inquiets se sont précipités pour vérifier que j'allais bien, a ainsi confié Pierce Morgan, rapporte The Mirror. Cette petite victoire de Pierce Morgan sur Meghan Markle euphorique alors que plus tôt dans la journée l'Officom lui avait donné raison en rejetant la plainte de Meghan Markle, cette petite victoire pour lui s'est transformée en véritable moment d'agonie selon ses mots, puisqu'il s'est coupé au-dessus de l'œil droit. Une blessure causée par lui-même, dont il n'a toutefois pas manqué d'accuser le prince Harry qui selon lui souriait d'un air narquois à travers l'écran où était projeté son discours, alors qu'il n'était même pas présent dans la salle et n'a pas assisté à l'accident de Pierce Morgan. Je pouvais entendre Harry faire la leçon au public sur le danger de la désinformation et du colportage de mensonges, sans la moindre conscience de soi, a confié le journaliste, agacé par le duc de Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501